Et là-li-ho les guerriers et guerrières de la lumière, bienvenue sur Plava Station aujourd'hui. Nous entamons l'optimisation d'un job dont les deux autres parties du guide ont été déjà faites avant. Nous avons le guide 90 qui est disponible sur la chaîne, nous avons aussi le guide du leveling qui est disponible sur la chaîne. On s'attaque à l'optimisation de ce machiniste et on va entamer du coup comme vous voyez là-haut par l'opponeur. N'hésitez pas à venir en live comme les meilleurs amis qui sont avec nous là-bas. Voilà, ça nous permet de discuter un petit peu, si vous avez des questions comme ça, ça nous permet d'en discuter aussi. N'hésitez pas non plus à me rejoindre sur les réseaux sociaux ou le Discord pour ne rien rater de la chaîne et des prochaines parutions. A me soutenir avec votre abonnement, votre partage, vos commentaires sur la chaîne Plava Station Plus également où je parle de jeux en général. Et à me soutenir sur Tipeee si le cœur vous en dit. On s'attaque avec le machiniste, on parle d'optimisation aujourd'hui. C'est parti ! Si tu commences à comparer les openers spécifiques, ça va être compliqué. Déjà que là, juste dans la base, il y a l'opener normal et l'opener red buff. Il va falloir qu'on discute. Donc le machiniste a deux openers, on va dire, classiques. Donc il a un opener basique, celui qu'on va voir, celui que vous allez utiliser la plupart du temps. Et un autre opener qui va mieux s'aligner avec certains red buff, mais ça demande d'avoir certaines compos. Mais on verra ça ensuite. Donc, ça consiste en quoi ? Ça consiste à préparer notre phase de burst. On rappelle que les openers arrivent au troisième GCD. Donc on va devoir temporiser trois GCD avant de pouvoir commencer à faire quoi que ce soit. Deux, trois, quatre. Voilà. Voilà à quoi ressemble l'opener machiniste. Alors, on peut remarquer que l'opener machiniste est assez lent. La plupart des jobs commencent au deuxième ou au troisième GCD. Lui, au troisième GCD, en fait, il est encore presque en phase de setup. Il fait presque toute sa phase de setup un peu plus lente que les autres. Pourquoi aussi ? Parce que son burst machiniste ne dure que dix secondes. Donc, son burst ne dure que dix secondes. Du coup, il peut se permettre de le commencer un GCD ou deux plus tard que les autres jobs. Sachant qu'il a quand même des grosses potenties. Alors, pourquoi aussi il met des grosses potenties en dehors des phases de burst ? C'est pour pouvoir les récupérer. Si vous remarquez, il commence avec l'encre aérienne pour pouvoir stacker suffisamment d'automates reines. Pour pouvoir la balancer. C'est pour ça qu'il finit son combo aussi avant de commencer son burst. Pour avoir l'automate reine dès le début. Il finit aussi derrière par avoir la foreuse en deuxième GCD. Parce que ça lui permet de mettre tout son burst. Et à la fin de son burst, la foreuse revient alors que c'est encore les phases de burst. Donc, ça lui permet déjà de ne pas perdre une utilisation. Mais aussi de maximiser son efficacité. Donc, en utilisant une fois puis dans la phase de burst. Et après, c'est du classique. Il met tout en fait. Il met tout son burst, il remet le réassemblage avant de mettre les tronçonneuses rotatives. Puis, il part sur le burst avec l'automate reine et hypercharge. Avant de spammer en gros toutes ses aptitudes. Et puis après, le but du jeu, comme on l'a vu dans la vidéo de 90, c'est de maintenir ses aptitudes-là en CD, de gérer ses jauges ici et de gérer ses charges là-bas. Donc, l'automate aussi. Oui, l'automate, les derniers coups sortent des buffs. Mais c'est normal. C'est pour ça que cet opener, c'est l'opener classique, standard. Et pas l'opener red buff. On va voir l'opener red buff, justement, juste après. Très utilisé, du coup, qui permet d'aligner l'encre aérienne dans les buffs de red, tout en restant assez flexible, ce qui permet de maximiser les dégâts de l'opener. Il est particulièrement efficace sur les combats sans aucun downtime, mais va vous faire perdre l'utilisation d'encre aérienne suivant votre kill time. Alors ça, bon, ça, c'est de l'ultra spécifique. Donc, on ne va pas trop s'attarder dessus pour l'instant. Mais globalement, cet opener-ci, ok, il manque un petit bout. Donc, cette deuxième version s'aligne mieux avec les raids de votre équipe, avec les buffs de votre équipe, mais peut avoir tendance à faire drift certains outils que vous avez dans le combat. Donc, voyons un petit peu ce que ça donne. Donc, du coup, pré-opener, la potion, comme d'hab. On commence par cramer des charges pour ne pas que ça s'overcape. On met ça ici. On met ça, on crame des charges. On met ça, on crame ça. On met ça, on crame ça. Et on crame ça. Ah oui, ok, il fait comme ça. Voilà. J'ai été un poil lent. Je pense que j'ai drift peut-être une seconde ou deux, mais vous avez l'idée. Donc là, l'idée, c'est de ne pas commencer spécialement avec la foreuse, mais de commencer avec le premier coup de combo et de dump au maximum vos ressources. Vous voyez qu'il dump deux fois les charges avant de commencer à burst. et il prépare en fait le réassemblage sur son encre aérienne pour qu'elle arrive dans les phases de burst. Vous voyez que l'encre aérienne arrive au quatrième GCD. Ce qui fait que ça arrive au premier GCD de la phase de burst. Un, deux, trois, quatre, cinquième même GCD. Donc, il arrive dans la phase de burst. Ça lui permet d'avoir l'encre aérienne et les tronçonneuses et tout son burst dans la phase de burst. Donc, c'est un peu mieux aligné. Parce que, justement, encore une fois, parce que le machiniste a un burst que de 10 secondes. Donc, en fait, il peut se permettre de drifter légèrement. Donc, c'est un opener que vous voulez prioriser quand vous avez des buffs d'équipe. Attention, par contre, c'est très important. Si vous avez une équipe à base de... Samouraï invocateur, Samouraï mage noir, Machiniste... Et n'importe quelle autre mêlée, voilà. C'est peut-être moins rentable de faire cet opener-là plutôt que de faire l'autre. Parce que le premier opener, le standard, se base plus sur votre potentiel de sortir des dégâts. Alors que celui-ci se base plus sur les buffs d'équipe. Donc, si vous n'avez pas d'équipe pour mettre des buffs dans l'opener à buff, vous êtes une vache, voilà. En fait, la grosse différence, c'est la foreuse est en deuxième GCD au lieu d'être en premier. Et l'encre aérienne arrive au cinquième GCD au lieu d'en être au premier ou au deuxième. Ce qui fait que l'encre aérienne est dans la phase de burst dans celui-ci, mais ça décale l'utilisation de votre encre aérienne de 4 GCD. Donc, si dans le combat, vous avez des boss qui s'en vont, vous avez des boss qui se barrent ou vous tuez un boss et que vous voyez que votre encre aérienne, il lui reste 8 secondes de CD dessus, vous savez qu'il ne faut pas faire cet opener-là parce que vous allez en perdre une utilisation. Par exemple. Le bis du machiniste, alors, on en est sur quoi, là ? 665, 660. Donc, voici le bis du machiniste. Je vous mets le lien. Évidemment, tous les liens seront dans la description, comme d'habitude. Moi, je vous donne les bases pour vous optimiser. C'est à vous d'aller chercher derrière les façons de sortir le meilleur de votre job, après. Donc, nous avons ce bis du machiniste qui est basé beaucoup sur le crit, un peu moins sur le DH. Alors, le machiniste, vu qu'il a des crit coups nets assurés avec le réassemblage, est un peu moins basé sur le DH que les autres jobs. Alors, regardons l'aptitude, le sommaire, très bien, l'opener, ok, quoi, c'est tout. Alors, maintenant, voyez un peu les questions de base de la rotation du machiniste, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on doit voir en machiniste, en termes d'optimisation. Il y a beaucoup de petites choses. Déjà, on va commencer par un truc tout simple, qui va vous arriver très souvent, et que je veux éviter. Mais globalement, vous voulez éviter absolument d'utiliser votre hypercharge quand votre CD de n'importe quoi de ces trois techniques-là, donc trossonneuse, encre aérienne, foreuse, va revenir. Parce que si vous les utilisez, si vous utilisez votre burst à ce moment précis, vous allez vous retrouver dans une situation où vous allez faire drift vos techniques d'armes à temps de recharge, et ça, vous ne voulez pas. Par exemple, là, il me reste 6 secondes. Si j'utilise l'hypercharge maintenant, là, ma foreuse est disponible et je ne peux pas l'utiliser. Donc, je fais drift son CD de 2GCD. Et ça, vous voulez absolument, 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 absolument éviter. Sachant que vous mettez 5GCD à 1,5 seconde de CD, donc ça fait 5 secondes plus, on va dire 8 secondes, voilà. Donc, quand vous avez foreuse, encre aérienne, tronçonneuse rotative avec moins de 8 secondes de CD, vous ne voulez pas entrer en phase de burst. Très important. Extrêmement important. S'il reste 8 secondes ou moins sur ces CD, vous ne voulez pas entrer en phase de burst tout de suite ou vous voulez faire en sorte de ne pas drift pour que ça n'arrive pas. Parce que sinon, en fait, vous allez décaler le CD de vos GCD les plus puissants. Et vu que c'est vos GCD les plus puissants, vous ne voulez surtout pas que ça arrive. Ça, c'est un truc très commun comme erreur sur le machiniste. C'est vraiment le truc que vous ne voulez pas. C'est un no-go. On va juste mentionner un truc que je trouve important. que j'ai fait là instinctivement dans la rotation. Mais il est possible si par exemple vous avez foiré, vous avez mis votre hypercharge trop tôt et que vous avez par exemple votre tronçonneuse rotative qui revient pendant le burst, il est possible en fait de faire hypercharge 1 GCD, 2 GCD, ça revient tronçonneuse. Mais de finir quand même l'hypercharge il est possible de faire ça. Donc de mettre un de vos GCD pendant votre hypercharge. C'est faisable et ça ne vous cassera pas non plus votre hypercharge. Donc c'est possible si jamais vous devez manage votre votre jauge de chaleur et que vous devez le mettre un peu plus tôt, etc. il est possible de caler un de vos GCD pendant l'hypercharge sans la perdre. Donc ça c'est une façon aussi de drifter et d'ajuster votre rotation. C'est très important à savoir et à pratiquer. Ça vous permet de vous sortir de situation sans perdre de DPS. Sans trop perdre de DPS. Ok ? C'est la base du machiniste. C'est vraiment la gestion des ressources. Gestion des ressources numéro 1. On ne drifte pas. C'est temps de recharge. Ensuite, évidemment, on overcape pas ces ressources. C'est pour ça que dans la plupart des openers, vous les voyez utiliser les décharges Go c'est ricochet dès le départ pour ne pas les overcap. C'est normal. D'accord ? Parce que votre burst vous en rend vous en rend des charges. Donc vous voulez surtout les consommer très très vite. Vous voulez aussi idéalement essayer de descendre ces charges avant vos phases de burst. Mais vous voulez surtout les utiliser au maximum dans les phases de burst. C'est-à-dire que vous voulez les descendre mais les descendre intelligemment. D'accord ? Vous voulez pas que ça s'overcape mais vous voulez pas non plus les utiliser n'importe comment. Vous voulez essayer de condenser leurs utilisations toutes les minutes. D'accord ? C'est-à-dire que là c'est 30 secondes. Vous voyez que c'est 30 secondes ça se recharge. Du coup vous avez toutes les minutes vous en avez deux charges de chaque. Donc vous voulez les utiliser intelligemment juste avant l'hypercharge ou juste après l'hypercharge dépendamment de où vous en étiez dans la rotation. C'est une deuxième chose à gérer. Troisième chose à gérer vu que le machiniste c'est le job à ressources du jeu. Gérez vos jauges de burst. Donc la jauge de chaleur pour avoir l'hypercharge et la jauge de batterie pour votre automate renne. Alors cette jauge de batterie très importante très importante d'apprendre à la gérer cette jauge de chaleur également sachant que vous avez le stabilisateur de canon donc ne surtout pas ne surtout pas drift vos différentes vos différentes jauges vos différents CD vos différentes charges pardon. Maintenant voyons l'hypercharge que nous dit ce joli guide de la balance. L'utilisation d'hypercharge se fait quand vous avez plus de 50 de jauges jusque là tout va bien mais il faut que quatre conditions soient remplies. Donc il faut que foreuse ancrée aérienne et trousseau neutre rotative et plus de 8 secondes restant en CD. Donc c'est exactement ce que je vous disais juste avant. Ça c'est la condition principale avant d'entrer en burst. Vous voulez pas drift ses CD. Vous voulez aussi du coup avoir zéro ou une charge maximum de décharge gosse et de ricochet parce qu'évidemment vous allez utiliser cinq actions ce qui va vous rendre deux charges et demi d'accord ce qui va vous rendre deux charges et demi de décharge gosse et de ricochet le problème étant que vous ne pouvez pas double weave pendant l'hypercharge et ça c'est turbo important parce qu'on peut pas double weave pendant l'hypercharge d'accord il faut faire une démo mais t'as pas le temps de double weave c'est pas possible donc si tu as trop de charge il se passe exactement ce qui s'est passé là il y a des charges qui vont revenir à trois et du coup vous allez les overcap donc c'est pour ça que avant d'entrer en phase de burst vous voulez être soit avec les deux soit avoir une charge qui vient d'arriver maximum et vous utilisez la charge la plus haute en priorité pour ne pas l'overcap voilà donc ça c'est la deuxième condition la troisième condition qui est très importante c'est vous voulez utiliser hypercharge quand vous avez la flambée ou vous voulez être sûr et certain que quand vous allez devoir utiliser la flambée vous pouvez utiliser l'hypercharge c'est à dire que soit vous savez que vous avez le stabilisateur de canon de disponible et du coup ça veut dire que vous pouvez mettre votre flambée quand vous aurez parce que vous savez que vous aurez la chaleur soit si vous n'avez pas le stabilisateur de canon de disponible pour x ou y raison d'accord parce que vous avez utilisé le burst avant etc mais vous voulez vous assurer d'avoir 50 de jauge assurément à l'arrivée de la flambée parce que sinon vous n'allez pas pouvoir utiliser la flambée parce que vous n'allez pas pouvoir burst dedans parce que du coup ce sera inutile donc ça c'est très 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 important encore une fois donc trois conditions celles qu'on a vues du coup ne pas avoir de temps de recharge qui arrive dans moins de 8 secondes donc tapez viser vers 10 comme ça vous serez plus safe donc ne pas avoir de temps de recharge qui arrive pendant votre burst ne pas avoir de charge parce que sinon vous les overcapez et ne pas avoir la flambée parce que sinon vous la driftez donc en fait le burst du machiniste l'utilisation optimale c'est faire attention à tous ses ressources pour pas l'overcape simplement donc le jeu te dit que tu peux mettre 5 tu dois mettre 5 pyro explosion dans ta charge de toute façon il est conçu pour ça si tu le fais pas c'est que t'as raté quelque chose tu ne dois surtout pas double weave pendant l'hypercharge donc ce que je vous disais 1,5 seconde de GCD c'est beaucoup trop short pour faire un weave sachant qu'un weave sans latence c'est 0,5 mais genre sans latence avec 0 de latence c'est à dire si t'étais connecté directement au serveur ça te prendrait 0,5 seconde à chaque utilisation d'action tu as l'action initiale le premier weave donc ça fait déjà 1 seconde le deuxième weave ça fait 0,5 seconde et du coup ça fait que t'as 0,5 seconde tu peux rien appuyer dessus et ça c'est si tu as 0 latence ce qui n'arrive jamais ce n'est pas possible donc on table généralement sur 0,7 seconde pour chaque action donc 0,7 seconde ton action initiale plus 0,7 seconde du premier weave ça te fait 1,4 seconde donc tu ne double weave pas c'est comme pour le reaper enfin le faucheur exactement pareil donc là l'utilisation de flambée est assez particulière sur le machiniste dans le sens où généralement c'est pas généralement vous voulez utiliser 6 GCD dans votre flambée parce qu'elle fonctionne comme ça 6 GCD c'est les dégâts max qu'elle puisse cumuler déjà ça a été beaucoup affiné par rapport à avant parce qu'avant dépendamment de ton ping tu pouvais rentrer beaucoup plus de GCD que les autres mais bon passons cette flambée du coup tu veux utiliser 6 GCD dedans il y a plusieurs façons de le faire premièrement tu double weave ta flambée avec ton hypercharge donc hypercharge flambée et ensuite tu mets tes 5 pyro explosion et le dernier GCD il existe par contre d'autres variances où tu peux mettre ta flambée un GCD avant hypercharge donc dépendamment de ton ping ça peut être plus simple de mettre ta flambée avant hypercharge pour pouvoir mettre un GCD hypercharge ensuite burst vous avez aussi l'option de mettre votre hypercharge mettre la première pyro explosion et sur votre première phase de weave ne pas mettre des charges gosses ou ricochet et mettre la flambée parce que 4 GCD rapides ça vous permet d'avoir 2 GCD lents à la fin c'est là c'est particulier c'est particulier je vous le déconseille parce que si vous avez un peu de ping ou si vous avez clip un petit peu quelque chose vous allez retrouver comme des pingouins donc là par exemple on met l'hypercharge d'abord premier weave wildcharge donc là vous voyez j'ai mis du coup la flambée après la première pyro explosion ce qui me fait 4 GCD rapides et j'ai le temps de placer 2 GCD lents après ça encore donc vous pouvez aligner votre flambée avec votre burst en la mettant un petit peu avant ou un petit peu ou pendant ou après le premier donc ça c'est à vous de gérer par exemple dépendamment de si vous êtes drift un petit peu comment le boss il était là est-ce que machin vous avez un petit peu de marge de manœuvre sur cette flambée pas trop parce qu'il faut quand même qu'il y ait à minima 4 pyro explosion dedans d'accord c'est vraiment la base donc après ça vous pouvez la mettre un petit peu avant ou un petit peu après c'est vous qui choisissez globalement si vos CD sont alignés correctement vous la mettrez un petit peu avant mais pour certains joueurs notamment ceux qui ont du ping ça peut être un petit peu compliqué des fois de double weave tout court simplement j'en sais quelque chose donc ça peut être un peu compliqué de double weave les deux donc la mettre un petit peu avant ou pendant peut être très rentable c'est très très important comme question et je la trouve très pertinente c'est que les gens des fois se demandent quand est-ce que la flambée snapshot les buffs et ben c'est comme les dots c'est à l'application il faut considérer la flambée comme un dot c'est à partir du moment où vous la mettez c'est à partir du moment où vous la mettez qu'elle prend en compte tous les buffs que vous aviez sur vous donc ça c'est turbo important voilà bon ben là quand on utilisait le stabilisateur de canon dès que c'est dispo vous ne cherchez pas trop dès que c'est dispo mais condition quand même vous voulez faire attention de ne pas être au dessus de 50 de jauge de chaleur quand vous l'utilisez parce que sinon et ben vous allez vous overcap hein pour réfléchir un petit peu parce que sachant que là par exemple je suis à 50 j'utilise mon stabilisateur de canon il faut absolument derrière que j'utilise une hypercharge parce que sinon si je fais mon autre coup de combo ben je perds 5 de jauge de chaleur d'accord donc je dirais pas plus de 40 comme ça ça vous laisse des gcd de marge 40-45 de jauge de chaleur ça vous permet d'avoir un peu de charge de marge sauf si vous devez sauf si vous pouvez double weave l'hypercharge directement avec très important donc autre question intéressante avec quoi j'utilise le réassemblage réassemblage ça fait que votre prochaine technique d'armes fait un critique coup net automatiquement donc globalement vous l'utilisez sur les tronçonneuses rotatives vous voulez toujours en avoir un pour les tronçonneuses rotatives pourquoi ? parce que les tronçonneuses rotatives seront toujours dans vos phases de burst si vous vous débrouillez bien ça c'est la base donc une charge pour les tronçonneuses rotatives l'autre charge pour n'importe quoi d'autre foreuse ou encre aérienne idéalement dans les phases de burst comme d'habitude ça c'est un petit peu la base vous voulez vraiment l'utiliser dans les phases de burst comme tout les trucs alors si vous avez plusieurs cibles vous avez la possibilité de l'utiliser sur le fusil à pompe ou l'arbalète par contre si vous voulez l'utiliser sur le lance toxine ça fonctionnera sur l'impact donc le 50 de potentie mais pas sur le dot donc ne pas l'utiliser sur le lance toxine en haut globalement vous utilisez une charge toutes les minutes avec les tronçonneuses rotatives si vous voulez ultra opti vous pouvez garder vos deux charges pour les mettre avec tronçonneuses rotatives et un autre encre aérienne ou foreuse pendant votre phase de burst des deux minutes donc dans les phases de burst ce qui sera plus rentable comme d'habitude donc vous avez globalement deux charges toutes les deux minutes faites attention ça revient un petit peu avant parce que c'est 55 secondes c'est fait pour c'est normal et faites attention à y penser quand même ne pas écraser le CD trop longtemps pour ne pas en perdre des utilisations important aussi ensuite quand est-ce que j'utilise l'automate l'automate oignon et bah c'est pas compliqué c'est 60 et 120 l'automate reine vous verrez que sa recharge c'est pas exactement exactement calé avec le deux minutes ça c'est un peu particulier c'est un autre délire encore et tu vois que globalement tu recharges une jauge de batterie quasi full en fait toutes les minutes d'accord tu vois que cette jauge de batterie elle est up quasiment full toutes les minutes après j'ai fait quelques bêtises dans la rotation et c'est là que ça va devenir intéressant c'est que plus tu fais de bêtises dans ta rotation donc AK plus tu drift tes combos plus tu drift ton entrée aérienne plus tu drift tes tronçonneses rotatives plus tu vas décaler et perdre de la puissance sur ton automate reine c'est très bizarre parce que c'est de la puissance perdue tu vois c'est de la puissance perdue indirecte donc comment les buffs jouent sur l'automate oignon alors c'est très important parce que c'est comme on a parlé du DRK la dernière fois donc chevalier noir c'est l'un des rares job où les buffs s'actualisent en en direct c'est à dire que c'est les buffs sur vous qui affectent l'automate je vais pas arrêter de l'appeler l'automate oignon c'est les buffs sur vous qui affectent l'automate reine mais ils sont appliqués en miroir de ce que vous avez au moment T c'est à dire qu'ils se rafraîchissent tout seuls à la différence de tous les autres snapshots de buffs là c'est les buffs qui sont sur vous au moment T qui affectent que la reine c'est pour ça que c'est aussi un petit peu important de la mettre un petit peu avant les phases de burst comme ça vous êtes sûr que quand elle fasse son pile bunker enfin son marteau pilon et bien les buffs soient sur vous et du coup elle en bénéficie alors sachant aussi que ces dégâts n'affectent pas la flambée d'accord il y a que vos techniques d'armes qui affectent la flambée aussi donc on pourrait se demander j'ai ça comme utilisation sur multiplication de reine qui la force à utiliser son marteau piqueur donc est-ce que je dois l'utiliser manuellement la réponse est généralement non vous ne voulez pas le faire manuellement vous voulez vous débrouiller pour l'utiliser suffisamment tôt pour qu'elle le fasse tout seul parce qu'elle fera à la fin de son cycle les seuls moments où c'est utile de l'utiliser c'est si vous l'avez utilisé que le boss va se barrer bam vous l'utilisez directement pour qu'elle le pète avant que le boss s'en aille ou si le boss va mourir l'utiliser avant que le boss meure c'est les seules utilisations mais ça veut dire que vous avez mal utilisé votre automate reine à la base ça veut dire que et bien si c'est comme ça il faut l'utiliser manuellement un peu plus tôt ensuite c'est pareil pour d'ailleurs la flambée quand vous mettez la flambée vous pouvez la déclencher manuellement vous voulez pas le faire sauf dans les mêmes situations que l'on vient d'évoquer pour l'automate reine juste avant et voilà et là la question du ping est remise sur le tapis alors c'est très important parce que mine 2 c'est très important parce que mine 2 ça fait partie des rares jobs où le ping est important donc comme le le faucheur malheureusement c'est que si vous ne pouvez pas weave entre chaque 1 seconde 5 de pyro explosion bah vous pouvez pas jouer le job comme il faut donc on a parlé tout à l'heure du fait de devoir peut-être des fois décaler son automate reine avant ou après pour ne pas avoir à la déclencher manuellement parce que le boss s'en va parce que le boss meurt etc etc il y a une façon assez simple de le faire c'est en fait de forcer l'utilisation de votre hypercharge un peu plus tôt ou un peu plus tard pourquoi ? je te dis bah pourquoi c'est con bah parce qu'en fait l'utilisation d'une hypercharge vous fait utiliser des GCD qui ne génèrent pas de batterie tout simplement c'est à dire que sur 5 ou 6 GCD vous générez pas de batterie parce que vous allez décaler votre combo principal donc vous allez décaler de 10 donc en le mettant plus tôt ou plus tard vous allez pouvoir décaler légèrement l'utilisation de votre automate reine ça vous permet de l'utiliser plus efficacement donc ça c'est une façon assez intéressante de voir on a Toki qui nous dit la double hypercharge sur le 2 minutes donc on parlait de stacker les CD on peut en parler de stacker les CD tout à l'heure c'est à dire que vous pouvez arriver sur votre 2 minutes avec votre reine de prête de la jauge de prête et votre stabilisateur de canon aussi et là ça devient très important de faire attention à ce que vous allez faire dans ces situations parce que vous allez arriver sur votre 2 minutes et vous allez tout avoir de réhub quasiment en même temps sauf peut-être l'encre aérienne qui sera un peu décalée et l'utilisation de 2 hypercharge à ce moment là peut être genre turbo rentable un peu comme le double unshroud du faucheur vous avez la possibilité d'utiliser 2 hypercharge pendant la phase de burst de 2 minutes et ça c'est très très cool parce que ça vous permet déjà en fait de vous synchro avec la phase de burst parce que comme vous l'avez vu le machiniste n'a des phases de burst assez courtes mais ça vous permet aussi de l'utiliser un petit peu à l'avance pour pouvoir tout caler après ce qui fait que pendant 20 secondes vous allez balancer la sauce par contre on fait attention on fait attention à votre timing alors là pour le coup ça devient un peu spécifique mais il faut faire attention à son timing parce que ça va durer 20 secondes d'accord votre buff va durer 20 secondes voire un peu plus parce que vous avez des GCD comme la foreuse et les tronçonneuses rotatives à balancer au milieu d'accord donc ce qu'il faut faire attention c'est de ne pas sortir de cette phase de burst c'est très important pas sortir des phases de burst parce que les CD durent 15 secondes en général certains 20 le faucheur par exemple a un buff de 20 secondes ce buff de 20 secondes c'est là que vous devez vous repérer là dessus à ce 20 secondes pour pouvoir balancer vos deux hypercharges dedans alors faites attention quand même parce que comme je dis il y a quand même des GCD à placer au milieu voilà donc comme je disais il faut faire très attention parce que parce que comme le double un shroud c'est conditionnel il y a beaucoup de conditions à réunir pour pouvoir faire ça 1. avoir suffisamment de jauge important si ça ne marche pas 2. ne surtout pas drift vos aptitudes enfin vos techniques d'armes à temps de recharge donc vous voulez arriver ici en ayant cramé votre stabilisateur de canon en ayant cramé votre automate reine comme on voit et vous allez du coup utiliser ce qu'on a vu tout à l'heure c'est à dire d'utiliser votre flambée un GCD avant l'hypercharge ce qui vous permet en fait de mettre vos hors GCD et vos GCD important avant la phase de burst donc vous allez arriver sur un combo donc là on n'aura pas la stabilisateur mais c'était pour gagner du temps d'accord on va arriver à un combo vous allez foreuse stabilisateur deuxième coup de combo troisième coup de combo reine merde je me suis trompé c'est pas grave merde la foreuse l'hypercharge et là vous commencez à burst et vous utilisez en fait vous utilisez votre foreuse qui est revenue pour avoir suffisamment de délai donc exactement comme le faux char pour le coup pour avoir suffisamment de délai pour pouvoir réinsérer une autre hypercharge pour pouvoir continuer le burst par contre par contre c'est extrêmement important donc comme je l'ai dit pour pouvoir faire ça de ne surtout pas drift vos techniques d'armes à temps de recharge de ne surtout pas drift votre automate renne c'est très important de décharger à mort vos décharges gosses et ricochets parce que sinon vous allez retrouver dans une situation où comme vous avez vu là c'était un peu tricky au niveau de décharge et surtout c'est le timing le timing de ça doit être extrêmement précis parce que vous voulez rentrer en phase de burst pile au moment où vous voulez tout mettre alors après le moment pile c'est pas les gcd de l'hypercharge parce que les gcd de l'hypercharge on en a 5 on en a 5 à 1 seconde 5 donc en fait ça dure allez on va dire que les deux combinés ça dure 15 secondes c'est surtout la préparation avant avec le foreuse foreuse ancrée arienne et tronçonneuse c'est ce setup là qui est très important de choper ce que Toki dit là en fait c'est que tu peux arriver du coup sur le double la double hypercharge mais en ne mettant pas le stabilisateur au début mais après c'est à dire qu'au lieu de le mettre au début ici là si vous êtes vous laissez votre jauge stacker vous cramez vos ressources d'accord et vous cramez l'hypercharge en fait vous cramez le stabilisateur de canon pendant la flambée donc c'est en fait c'est pas que c'est moins opti c'est juste que ça vous permet d'être sûr d'avoir les ressources qu'il faut ça vous permet d'avoir plus de 50 de jauge et de ne pas en perdre donc ça vous permet d'arriver dessus et de flex un petit peu l'utilisation de votre stabilisateur de canon après l'utilisation de votre première hypercharge pour être sûr d'en avoir la deuxième sans overcap vos ressources donc c'est pas moins opti c'est juste que la fois d'après quand vous reviendrez aux deux minutes d'ensuite si vous êtes pas setup exactement pareil votre stabilisateur de canon il sera peut-être pas forcément disponible directement vous allez drift au fur et à mesure votre stabilisateur de canon si vous êtes pas setup comme il faut donc c'est le risque mais oui ça permet de le faire dans n'importe quelle situation que ce soit ça te permet de garder au delà de 50 de jauge et de setup la fin tu sais que t'es là tu sais que t'as ta jauge et tu sais que tu peux arriver et te dire ok je vais burst là et du coup garder ton stabilisateur de canon pour après pour être sûr de pouvoir mettre ta deuxième hypercharge donc oui c'est une bonne utilisation je trouve en fait je trouve que c'est plus simple c'est comme de toute façon c'est comme beaucoup de rotation il y a des trucs qui sont plus simples à comprendre donc du coup plus simple à mettre en place c'est peut-être un poil moins opti au final mais si ça te permet d'avoir la sérénité de pouvoir le faire sans trop te poser de questions c'est beaucoup plus intéressant je trouve donc là on a des optimisations ici sur les fins de combat pour savoir quand est-ce que vous allez avoir votre encre aérienne et pour savoir quand est-ce que vous allez avoir votre kill time mais ça c'est extrêmement spécifique donc on a les drifts en vrai le truc le plus important c'est le drift de l'arène et le drift de la flambée je trouve ça très important donc là on voit les explications en images de ce que je vous expliquais tout à l'heure on peut mettre un GCD double weave normal on peut mettre wild charge GCD enfin on peut mettre flambée GCD hyper charge buff et vous pouvez voilà la dernière utilisation c'est mettre hyper charge pyro explosion flambée ensuite pendant et passer ensuite sur les GCD donc ça c'est les trois variantes on va dire de l'utilisation de la flambée très important à connaître donc on en a parlé tout à l'heure les timings sont très importants en machiniste et c'est ça que vous allez devoir apprendre à faire en combat et c'est je pense un des jobs où c'est le plus simple à mettre le doigt sur l'optimisation des openers et des rotations sur les fights parce que tout se joue au timing et du coup il faut être pile poil à chaque fois on va faire le tour on va s'arrêter là sur le machiniste parce qu'on a déjà vu énormément de choses il y a beaucoup de petites optimisations comme pour tous les jobs de toute façon il y a aussi beaucoup de choses qu'on n'a pas le temps de voir dans une vidéo comme ça il faudrait s'attarder sur tous les combats sur tous les drifts possibles sur le machiniste mais j'espère qu'au moins cette vidéo vous aura donné la base de l'optimisation du machiniste de comment son optimisation fonctionne dans tous les cas j'espère que ça vous aura plu j'espère que ça vous aura appris des trucs n'hésitez pas à me le dire en commentaire à partager, liker si tout ça vous a aidé n'hésitez pas à venir me le dire en live comme les meilleurs amis qui sont là sur le Twitch n'hésitez pas non plus à me suivre comme j'ai dit tout à l'heure sur les réseaux sociaux et le Discord pour ne rien rater de la chaîne ou si le coeur vous en dit à m'aider sur Tipeee ou à aller vous abonner à la chaîne secondaire je compte sur vous sur ce je vous fais la bise du roadguard je vous dis à très bientôt des bisous ciao